ok donc petit vlog deuxième vlog cette fois ci c'est la recette enfin la bouffe je sais pas comment on peut appeler ça hop voici notre cuistot notre cuistot avec des bons ingrédients ce soir c'est pâte bolo à ma façon voilà donc là qu'est ce qu'on fait on prend deux gousses d'ail et on les casse et on les coupe après je sais pas si de force bon apparemment on galère à les casser mais c'est pas grave on coupe les gousses d'ail il faut peut-être décongeler il faut décongeler apparemment on va chercher le mode décongélation derrière mais c'est moi j'ai décongelé ce midi et j'ai réussi on va faire ça une petite assiette on les pose dedans sans les faire tomber et après dans le micro ondes qu'on va ouvrir hop là dans le reflet je suis dans le reflet et je vous mets avec et non c'était une blague sur le petit flocon qui est là après ça marche pas je n'ai pas cassé je n'ai pas cassé en fait fallait juste mettre un temps et bah par contre t'as mis 7 minutes 20 là c'est beaucoup ok sinon pour l'ail j'ai pas vraiment il est toujours pas cassé coupé je ne sais quoi alors le custod m'a demandé de faire chauffer la poêle chose que je vais faire on met ça au max et ça et l'huile d'olive a déjà été mise par le chef cuistot et en plus ça me demande d'en remettre et back to the back on va sortir la sauce tomate pendant que le chef est en train de péter son câble la sauce tomate la sauce tomate est sortie toute pimpante toute belle c'est pas une sauce tomate c'est un concentré de tomates c'est un concentré de tomates c'est un piège chef le chef fait lui-même le travail car son acolyte ne sait pas le faire et sort la sauce tomate c'est prêt à tomber l'ail est enfin coupé le chef a bien fait son travail après avoir fait celui des autres les steaks sont bientôt décongelés il reste quatre minutes cinq minutes même je pense qu'on est bon on est pas bon faut laisser encore mettre ça dans la poêle monsieur mettre ça dans la poêle monsieur très bien alors le monsieur ne sait rien faire de ses deux mains alors encore moins de sa seule main est compliqué merci chef après on coupe la tomate en petits morceaux il faut pas faire des gros morceaux charles des petits morceaux pour qu'elle fonde dans la poêle voilà écoutez le chef pendant ce temps là je vais chercher une spatule pour remuer spatule que j'ai trouvé dans le fin fond du tiroir vers Narnia voilà on remue on remue avec de l'énergie et on arrête en même temps les steaks qui ont l'air d'être qui ont l'air d'être décongelés même d'avoir cuit c'est magnifique évidemment c'était une blague ils ont pas cuit ils sont bien rouges c'est juste le sang qui a coagulé la colite fait aussi des spectacles du monde transition tomate et voilà on hache on hache le steak on hache le steak allez plus énergique allez faut donner du rythme allez tu fais chier allez plus vite faut que ça bairne ça bairne je fais rien dans le cuisson t'es bien pendant les déserts mais t'es vraiment nul pour faire roche t'es vraiment pas pour faire grand chose je désapprouve l'ail là il se porte très bien chef et se baigne dans l'huile comme vous pouvez voir alors il cuit pas beaucoup mais il se porte bien en tout cas on a fini d'hâcher la viande et on a saisonné avec le poivre du sel on remet un peu d'ail parce qu'il n'y en a jamais assez pour faire de la gueule c'est vraiment trop top sel voilà et un peu de sel tac si ça c'est pas une belle viande une belle viande hachée périmée qui va finir dans nos estomacs dans le gosier dans le gosier moi j'ai envie de faire un petit tour chez l'ail l'ail se porte tout c'est bon on peut mettre la viande maintenant on peut mettre la viande la viande enquête d'action esprit criminel esprit criminel tac la viande est arrivée à bon port bien vous les chefs et on mélange on mélange non on mélange pas trop faut laisser cuire d'abord laisser cuire et ensuite mélanger c'est ça chef faire les deux même temps faisons un peu de ménage le chef est bien trop petit pour atteindre ce placard mais les efforts sont retenus je suis pas petite ok le chef était sur la pointe des pieds nous l'avons vu je l'ai eu c'est dans la boîte de son côté mon fils se porte très bien il est bien il est posé dans le canapé avec ses compères ici je sais pas comment il s'appelle lui il y a crassou 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 c'est ça c'est lui c'est une crassou et roger toujours là-bas sinon du côté de la cuisson bon on est pas plus avancé mais ça se passe ça se passe avec les tomates ici qui attendent qui attendent de se mariner à merveille avec la viande et là il ça va être bon tout ça ça va être bon et pendant que le chef se repose je me repose pas j'ai d'autres obligations d'autres obligations obligent le chef ce plan ce plan digne de Spielberg oh la la c'est crassou là Adrien c'est crassou Adrien elle parle comme ça à son assistant qui fait tout pour l'aider qui lui fait des plans des plantes un Jurassic Park là des dinosaures là je suis un dinosaure moi ouais regardez moi ça oh la la on fait chauffer de l'eau on met du sel un brouillon de un brouillon magique et on peut mettre les tomates quand la viande elle a appris un peu de couleur voilà alors je suis un peu limité parce que j'ai plus de batterie je suis obligé de charger mon appareil photo donc c'est un peu la galère ok les tomates ont été ajoutées elles brillent les millefeuilles elles sont magnifiques le bouillon a été ajouté ainsi que le sel le gros sel de Guérande de Guérande de la Bretagne que nous remettons en place on couvre pour que ça joue plus vite pour l'instant c'est beau c'est beau ça a l'air bien bon tout ça le chef me fait part de ses idées et dit qu'il va mettre ça plus un concentré de tomates chef est-ce bien la vérité que je retranscris ici ? oui c'est vrai que c'est vrai c'est vrai et paaaf plus il y a de sauces plus on rit et ça ça c'est pas tous les chefs qui vous diront ça laisse pas Homme d'hommes c'est vrai un peu de sel un peu de poivre un peu de sel un peu de poivre un peu de sel ça c'est du poivre un peu de poivre je ne fais pas les choses dans l' stand un peu de poivre, un peu de sel moi j'adore le sel, on va me faire plaisir voilà et on crue, on mélange on va passer à la sauce on va passer à la sauce le chef a des ongles donc il ne peut des capsules le chef est manuel le chef est autonome en fait non l'assistant du chef doit tout faire à l'aide de ses deux mains mais il réussit il a réussi je ouvre le deuxième alors il y a comme qui dirait un petit problème je n'arrive pas à l'ouvrir je vais m'en occuper ça va grave mon petit cuir ton chef a besoin d'une petite cuir excuse moi je vais me baisser mon chemisier il va se retacher le chemisier pour une deuxième fois c'est vrai que la fois que je l'ai porté je l'ai taché on n'a rien vu regardez moi cette sauce on gratte parce qu'on est des rats on gratte parce qu'on est des rats je vous mets à la place de ce que le chef voit t'es un peu au gomme pour le chef le chef est petit à la place du rat exactement ça c'est pas un vlog de qualité en POV je ne sais pas ce que c'est je peux mettre ça là pour moi les tomates sont prétendument un peu grosses prévoir de les couper un peu au plus petit en vrai ça ira je pense ça ira super bon hop et on couvre on couvre pour voilà ma maman m'a dit que c'est bien de courir je ne sais plus ce que je disais la question c'est pas pourquoi c'est est-ce que c'est bon voilà exactement je pense que ça a l'air très bon ça va bientôt fumer le problème est toujours là on ne sait toujours pas comment poser des spaghettis c'est vrai les spaghettis sont sortis je ne sais pas comment on pose je ne sais pas non plus je ne sais pas non plus je vais te tomber le chef dit qu'il n'y aura pas assez avec tout ça je pense que le chef se trompe ok le chef se trompe rendez-vous compte je m'éloigne du chef je m'en vais elle est linge elle va pas ramasser de retour et apparemment je n'ai pas ramassé le linge alors je ne vois pas ce qu'elle veut dire par là bah ramasse le linge petit assiette à soupe les spaghettis tu manges avec des cuillères ou pas ? non qu'est-ce que tu as dit là ? on coupe les spaghettis alors là non mais je m'en vais encore une fois je m'en vais non mais le chef le chef devient fou il mange les les spaghettis crus tu faisais pas ça quand t'étais petit ? non tu as raté ton enfance ? bah non juste ma mère a l'accusé mère pas quoi on peut inviter les voisins on peut inviter les voisins c'est vrai c'est normal c'est moi qui fais à manger tu doutes encore de moi ? non mais je suis ça va le temps de recharger les batteries et de laisser au chef la possibilité de faire la cuisson on va faire une petite pause flash info les pâtes enfin les spaghettis sont dans l'eau complètement dans 10 minutes c'est bon et regarde t'as vu pourquoi se mettre un couvert ? parce que c'est avec la douche stylé le couvert a été placé et mis par mes soins ah 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 elle est en fure pendant que madame se relaxait les pâtes sont bientôt prêtes t'as un bouleote ou quoi ? aïeuh me fait frapper l'assistant l'assistant est maltraité eh oh tu l'ouches ? tu ne frappe pas le cameraman comme ça ah 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 c'est chaud ben voilà vous êtes tout flou les mordes de l'air ça fait de ma gueule ok je sais pas comment on sert les pâtes sont servies à peu près comme il le faut ah oh je mets un petit coquet ça va j'ai remarqué ok la sauce est prête la sauce la sauce est versée ça fume le chef m'a demandé les épices magiques voilà parmesan gruyère bougie avec bouillie qui est dedans j'avais cassé la bougie les assiettes sont prêtes à peu près prêtes incroyable ça fume ça fume voilà l'oeuvre l'oeuvre du cuistot ok je suis de retour bon appétit on va manger bon appétit j'espère que vous avez apprécié c'est vrai la vidéo n'est pas finie le vlog n'est pas fini ok on va goûter ça risque d'être un peu long ça risque d'être un peu long c'est incroyable de la sauce tomate plein la bouche et j'ai même pas mangé le vlog est terminé merci chef merci cuistot on se retrouve pour un prochain très prochainement et voilà à bientôt salut canabeau C'est bon ?